Générique Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'accréditation du laboratoire de parasitologie-mycologie du CNHU est en marche. Des experts certificateurs pour la phase opérationnelle du processus de certification sont au Bénin. Le compte rendu dans cette édition. La rage tue si des dispositions ne sont pas prises à temps. Ce 28 septembre est dédié à la sensibilisation à la maladie contratée par l'homme après la mensure d'un animal de compagnie. Malgré son état en compréhension, il existe des productions de bonnes factures quand on parle de cinéma au Bénin. Mais ces productions sont-elles dignes d'être inscrites au rang d'oeuvres cinématographiques ? La réponse dans un instant. Bonsoir à tous. Un événement qui focalise les acteurs de l'écosystème sanitaire du Bénin. La marche vers l'accréditation du laboratoire de parasitologie-mycologie du CNHU. Hubert Koutoukou Maga, des experts certificateurs pour la phase opérationnelle du processus de certification ont fait le tour du propriétaire Koudouz Abdoulaye. Et Ramatou Lawani était aussi de la partie. Qualité et fiabilité reconnue à ce laboratoire de parasitologie-mycologie du CNHU-HKM. Le système ouest-africain d'accréditation a jugé recevable son dossier. L'accréditation ISO 1589 qui sera délivrée par SOAC est une accréditation qui est reconnue par l'ILAC. Et donc, le certificat qui sera délivré est un certificat qui sera reconnu au niveau international. La clé de l'international est à portée de main de ce laboratoire du plus grand hôpital du Bénin. Avant ce bout de tunnel, plusieurs exigences ont été satisfaites. Il nous fallait élaborer plus de 100 procédures opérationnelles standardisées. Il nous fallait définir des objectifs, c'est-à-dire offrir aux clients des résultats fiables, leur donner une entière satisfaction. Nous nous sommes également inscrits dans la formation continue du personnel. L'accréditation du laboratoire de parasitologie et mycologie du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutukumaga de Koutounou serait une première dans l'espace hospitalier public au Bénin. C'est pourquoi je voudrais souhaiter que vos travaux prévus pour les 26 et 27 septembre 2022 se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Le laboratoire de parasitologie et mycologie du CNHU-HKM se fait une place à l'international. Il est compétent pour réaliser notamment des tâches spécifiques. Ce 28 septembre est une journée qui consacre le droit à l'avortement. Selon les données statistiques, 45% de tous les avortements dans le monde sont à risque pour des motifs d'inaccessibilité à un avortement sécurisé. Environ 200 femmes meurent au Bénin des suites d'une interruption non sécurisée de grossesse. Heureusement, depuis 2021, l'avortement a été légalisé au Bénin et ce jusqu'à 12 semaines de grossesse. Désormais donc, à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible à l'intérêt de la femme ou de l'enfant à naître. L'autre journée célébrée ce 28 septembre, c'est la journée mondiale contre la rage. Elle a été initiée pour sensibiliser aux dangers que représentent les animaux de compagnie qui ne sont pas vaccinés et promouvoir l'élimination globale de la rage. Pour marquer cette journée, nous vous proposons de suivre ce reportage réalisé par Héloïse Winato. Les animaux de compagnie sont des fois nos sources de malheur. Au nombre de ces maladies qu'ils colportent, il y a la rage. Nos animaux de compagnie mordent la personne ou bien la griffe ou bien éventuellement lèchent une plaie qui existait chez l'homme. C'est dans ces trois conditions que l'animal qui est enragé inocule le virus de la rage à l'homme. Mais quels sont les animaux domestiques incriminés ? Chien, chat et singe. La rage, une maladie infectieuse d'origine virale, presque toujours mortelle une fois que les symptômes cliniques apparaissent. Il y a deux sortes de manifestations. Il y a la manifestation furieuse. Les signes pathogmoniques, les signes significatifs de cette rage, c'est quand par exemple l'homme se met à baver. Il y a une hypersalivation ou bien il se met à aboyer. Et quand ça atteint le bulbe, le bulbe est le centre de la respiration. Et une fois que les mouvements atteignent le bulbe, cela a un impact sur la respiration de l'individu. Cette respiration qui diminue, qui n'envoie plus suffisamment d'oxygène à l'homme. Et progressivement, cette respiration s'arrête et le cœur ensuite également s'arrête. Et cela signe en fait la mort. Une maladie exceptionnelle dont le seul traitement est exclusivement préventif, selon les spécialistes. Le vaccin va permettre aux chiens d'élaborer des anticorps qui permettent donc de lutter contre le virus. Si éventuellement ce virus venait à lui être inoculé, pas un autre chien enragé. A défaut de s'en débarrasser, il faut prendre soin de leur santé. Certains sont conscients du danger et font le geste recommandé. On a vu le vaccin contre la règle. C'est un chat. Quelle race. Je fais le vaccin de l'animal une fois par an. Et là apparemment il est temps de le faire. Il faut de temps en temps les laver, leur faire un brossage pour les poils. Et puis il faut qu'ils aient un bon suivi vétérinaire aussi. Ici chez le vétérinaire, la consultation démarre par l'inspection de l'animal. Nous on prend déjà la température et on regarde aussi la respiration. Sa température est à 38. Donc après la température, on vérifie la respiration. La respiration aussi à voir, c'est normal. Et c'est après ça qu'on commence la vaccination. Après la vaccination, il faut coller la vignette du vaccin utilisé dans le canet. C'est ça qui montre réellement que l'animal a été vacciné. Les vaccins sûrs et efficaces pour l'homme et l'animal font partie des outils importants pour éliminer les décès humains dus à la rage. Pour l'instant, le Bénin ne dispose pas de statistiques, mais la sensibilisation demeure le principal facteur du succès. La rage tue. Éduquer, vacciner et éliminer. Ce 28 septembre est aussi la journée internationale de l'accès universel à l'information. L'édition 2022 sera l'occasion d'échanger sur l'e-gouvernance et l'intelligence artificielle en vue d'assurer le droit d'accès à l'information. Ces deux canaux peuvent jouer un rôle important pour améliorer l'accès à l'information dans un monde de plus en plus connecté. Elles peuvent permettre aussi de combler le fossé numérique en donnant aux citoyens l'accès à des informations personnalisées. Pour marquer cette journée, l'UNESCO invite les États et les organisations à mener des discussions sur les avantages et les risques de la gouvernance électronique et de l'intelligence artificielle. On l'appelle communément septième art, le cinéma. Il se caractérise par des spectacles proposés au public sous forme de films. Mais au Bénin, il n'existe que de mini-productions cinématographiques et de nombreux citoyens se posent la question de savoir si ces productions peuvent être réellement classées parmi les œuvres cinématographiques. Le cinéma béninois face aux enjeux de la professionnalisation. C'est un reportage signé FIFAMI à Tadeji. Je vais passer certains films, même après avoir fini de regarder ce qu'ils font, tu vas te dire, mais le film parle de quoi. Des plaintes et des désolations des citoyens à l'encontre du cinéma béninois. Le cinéma existe-t-il réellement au Bénin? La question s'éveille dans les cœurs et certains acteurs cinématographiques tentent d'y répondre. Nous faisons du cinéma au Bénin. Nous y allons pas à pas. Ce que nous faisons, c'est du cinéma. Et comme tout cinéma, il est parti d'un certain niveau à évoluer petit à petit et au niveau où nous sommes aujourd'hui. Pourtant, d'autres pensent que les acteurs béninois ne font pas encore du vrai cinéma. Nous faisons des efforts, mais ne faisons pas encore du cinéma au Bénin. Personne n'est capable de dire combien de films, long-métrages, nous faisons en moyenne au Bénin régulièrement. Et lorsque vous n'avez pas cette donnée, ça veut dire que vous ne faites pas du cinéma. Des propos qui montrent le vrai visage du septième art au Bénin. Le cinéma béninois ne parvient pas encore à s'imposer à l'international. Les irrégularités observées ces dernières années dans cette industrie seraient à l'origine des mots qui freinent son décollage. Vous avez d'une part les acteurs du métier qui croient tout savoir. Ils ne se cultivent pas, ils ne lisent pas, ils ne s'actualisent pas, ils ne se documentent pas. Et puis voilà, ils disent qu'ils sont réalisateurs, ils sont acteurs du cinéma. Il n'y a pas trop de publicité faite autour des œuvres cinématographiques béninoises. Sinon, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes cinéastes qui tous les jours travaillent. Beaucoup de réalisateurs sont tentés de faire des films pour plaire à l'extérieur parce qu'il faut des buildings, des maisons à étage, tout ça. Ce n'est pas forcément ce que les autres veulent. Les autres veulent nous découvrir à travers notre cinéma. La cinématographie béninoise ne dispose pas d'un cadre juridique, ce qui constitue l'autre handicap pour son financement. Des gens viennent s'installer au Bénin pour faire leur projection et c'est réglementé par quoi ? Comment doter la cinématographie d'un fond ? Il y a plein de problèmes qui, une fois que le code sera voté, vont trouver leur solution. Tant de problèmes qui empêchent la professionnalisation du cinéma au Bénin. Des problèmes qui ne sont pas impossibles à solutionner. Si nous voulons véritablement faire du grand cinéma, nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Sinon, nous n'aurons jamais les moyens de faire les films que nous voulons faire. Quand on n'a pas de formation, de stage, quand on ne nous envoie pas nous former, on est très vite obsolète. Il faut un coup de pouce de l'État. Il y a des merveilles dans notre pays, des merveilles que les gens voudraient bien connaître, mais qui malheureusement sont confinés dans l'anonymat. D'où la nécessité de convaincre les gens de faire des films spécifiquement béninois, des films qui nous ressemblent. Des remèdes appropriés qui pourront conduire à la professionnalisation du cinéma au Bénin. Pour y parvenir, chaque maillon de la chaîne devrait jouer sa partition. Il n'y a pas de formation. Ce prêt va servir à l'implantation et l'exploitation d'une unité intégrée de transformation de fibres de coton en vêtements d'une capacité annuelle de 10 000 tonnes dans la zone industrielle de Glodjibé. L'objectif visé par le projet est de promouvoir la transformation locale du coton béninois, de créer de la valeur ajoutée et surtout de créer des emplois au sein de la population. L'unité permettra de produire 19 millions de tricots, polos et t-shirts par an. Le coton brut qui sera transformé proviendra de la société de développement du coton Sodeco. Ce projet vient restaurer la vie industrielle du textile au Bénin pendant que les unités existantes sont en déclin. Racordement à moindre coût au réseau de la SBEE, l'opération fait de re-abonnés. Lundi dernier, l'acte 1 de la rentrée du secteur de l'énergie RSE a été concrétisé par le ministre de l'énergie Dona Jean Rousseau. Aux côtés des responsables de la Société béninoise d'énergie électrique et de plusieurs autres collaborateurs, il est allé se convaincre de l'effectivité du branchement à moindre coût de plusieurs ménages. Rappelons qu'à travers ce projet, le gouvernement béninois ambitionne de faire accorder à l'horizon 2026 près de 2 millions de nouveaux clients à des tarifs préférentiels. Le projet sport au féminin financé par la France a libéré 38 femmes béninoises avec un diplôme de licence D à la maison du handball de Hende. Lancé le 19 septembre 2022, la formation des entraîneurs pour la licence D IHF a duré 5 jours. Durant cette période, les participants ont eu droit à des cours théoriques et pratiques dirigées par l'expert français Paul Landuret de la Fédération internationale de football. Désormais, ces 38 récipiendaires sont qualifiés pour être des entraîneurs. Elles ont comme tâche attribuée la formation de 2 000 à 3 000 jeunes handballeurs filles comme Gasson dans toutes les communes du Bénin. La Fédération béninoise de handball, à travers son président Sidikou Karimou, félicite les heureux élus et leur offre deux ballons professionnels chacune. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ONTB, www.ontb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada www.ontb.com